Musique Hello la compagnie ! Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale produits terminés ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas tourné ce genre de vidéos donc me voilà de retour avec tous les petits produits que j'ai mis de côté pour vous les présenter nous allons donc commencer sans plus tarder avec la première chose dont je vais vous parler c'est un article un peu random comme on dit puisque c'est ce bidon de lessive donc de chez Soupline donc c'est la Paradise Sensation donc ça en fait c'est une senteur que j'ai bien aimée parce qu'il faut savoir que moi jusqu'à maintenant j'utilisais toujours la Grand R depuis des années et des années et là j'ai décidé de changer un petit peu et j'ai trouvé que celle-ci était plutôt sympa donc n'hésitez pas à aller la sentir dans votre magasin mais j'ai trouvé encore une que je préfère à celle-ci mais je vous la présenterai dans une prochaine vidéo mais celle-là était déjà très sympa je continue ensuite avec le deuxième article c'est cet article-là alors ça en fait c'est une histoire qu'est-ce que c'est ? et bien c'est une petite tondeuse voilà pour femmes bien sûr puisque voilà donc il y avait la tondeuse tout simplement et plein de petits sabots comme ça à l'intérieur donc c'était un produit de chez Calor que j'avais depuis de nombreuses années et malheureusement paix à son âme elle m'a lâchée donc voilà maintenant on se débrouille sans de toute façon j'ai maintenant mon esthéticienne qui s'occupe de toute cette partie-là mais voilà elle a quand même bien bien duré cette petite tondeuse j'ai dû la garder facilement 10 ans donc je peux vous dire que c'était quand même une bonne marchandise j'ai voulu la retrouver mais j'ai pas retrouvé exactement le même modèle du coup je n'ai rien repris à la place le prochain article dont je vais vous parler c'est ce bouquin-là qu'on m'a gentiment offert c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé je vous le recommande à 100% il s'appelle Rosa Candida donc c'est traduit de l'islandais et c'est une très très belle histoire qui se passe autour du voyage autour de sentiments on va dire amoureux et autres et autour d'une roseraie voilà je vais pas vous spoiler tout le livre mais voilà c'est sur un jeune qui fait tout un voyage pour s'occuper d'une roseraie puisqu'il est passionné de roses tout simplement et voilà je trouvais que c'était une super histoire il m'a beaucoup plu j'étais hyper déçue de l'avoir fini parce que je l'ai adoré mais c'est pas grave parce qu'il me reste encore 10 qui m'attendent sur ma table de chevet donc pas de soucis pour ça je continue avec le prochain article qui est cet article-là donc là attention il a vécu vous voyez puisque c'est une grosse jarre de chez Yankee Sandal donc elle a bien bien noirci parce que je peux vous dire que je l'ai usée mais jusqu'au bout donc celle-ci c'était une Yankee Candle Mango Peach Salsa j'ai adoré l'odeur ça sent réellement la pêche comme c'est indiqué et elle m'a tenu hyper hyper longtemps j'aimais vraiment beaucoup l'odeur c'est très fruité forcément c'est gourmand, c'est sucré c'est assez on va dire senteur d'été donc finalement maintenant j'en fais brûler une différente mais celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée et j'hésiterai pas à la racheter je continue toujours pour parler bougie avec celle-ci donc celle-ci c'est la fraise basilique du comptoir de la bougie donc ça ce sont des bougies que j'achète chez Top Déco à Val-de-Reuil donc cette bougie-là je l'ai pareil beaucoup aimée elle était pour le coup un peu moins entêtante que la Yankee Candle qui sentait très très fort néanmoins elle sentait quand même et voilà elle est très fraîche elle est très sympa aussi alors comme je l'ai beaucoup aimée j'en ai déjà racheté tout un stock donc pas de soucis pour ça je continue ensuite avec tout ce qui est un petit peu plus sur la beauté alors tout d'abord j'ai enfin utilisé ce produit-là qui traînait depuis de nombreux mois dans mes placards c'est le masque yeux Lindsay donc de chez Sephora donc c'est un masque patch tissu pour les yeux et j'ai bien aimé écoutez franchement les produits de chez Sephora ont bonne presse et je comprends parce qu'ils sont efficaces ils sont pas chers donc voilà c'est un article que j'ai bien aimé et ensuite j'ai également utilisé celui-ci mais celui-ci il est de chez Primark donc beaucoup moins cher à 1,50€ cette fois-ci c'était un lip patch cranberry pour les lèvres donc pour l'hydratation des lèvres alors c'était un petit peu spé au début parce que vous ouvrez c'est tout huileux là vous vous en mettez partout c'est une espèce d'énorme bouche que vous mettez sur la vôtre alors moi j'ai des petites lèvres donc forcément ça débordait mes limites jusqu'au nez c'était presque comique je peux pas vous dire que niveau efficacité c'était vraiment transcendant mais voilà j'ai trouvé ça pas mal pourquoi pas racheter pour 1,50€ il faut voir peut-être qu'en en faisant plusieurs on se rend vraiment compte sur la durée de l'efficacité mais là sur un seul voilà ça m'a pas transcendé je continue avec le prochain article qui est cet échantillon que m'a fourni ma coiffeuse puisqu'elle travaille avec les produits de chez Davines qui sont de très bons produits notamment pour les masques du moins celui-ci puisque moi j'ai testé celui-ci et un autre mais c'est vraiment celui-ci que je préfère donc là c'est le nounou donc c'est un masque nourrissant pour les cheveux qui ont été très décolorés ou décapés comme les miens donc c'était une petite dose mais néanmoins ça m'a bien bien hydraté le cheveu donc j'ai trouvé que c'était un bon produit j'hésiterais pas à le racheter en plus grand format et je continue ensuite avec le deuxième échantillon qui est toujours le nounou mais cette fois-ci c'était le shampoing alors au niveau du shampoing c'est sympa ça peut compléter la gamme pour aller avec le masque mais je suis pas sûre que ce soit un indispensable j'ai trouvé que le masque pour moi était plus intéressant que le shampoing puisque finalement les shampoings vous pouvez prendre un petit peu n'importe quoi ça fait bien la blague le plus important c'est surtout de bien bien nourrir le cheveu donc moi ce que je fais maintenant dans ma routine capillaire c'est que je laisse poser de l'huile de coco vierge sur mes cheveux pendant toute une nuit je mets un bandeau le lendemain je les lave donc avec un shampoing le plus possible naturel et ensuite je pose donc mon masque je fais mon petit brushing en faisant mon brushing je remets une huile qui est spéciale pour les cheveux mouillés et une fois que j'ai fini mon brushing je peux même encore additionner avec une autre huile qui est l'huile de maracone oil que j'adore et là c'est bon on est au top pour mes cheveux sur ce produit là on va dire qu'au niveau pénétration dans la peau c'est relativement rapide on va dire que la peau absorbait directement à la différence de celui que j'utilise maintenant de chez Clinique qui est à mon avis beaucoup plus riche puisque celui là reste plus longtemps en contour des yeux il finit aussi bien évidemment par pénétrer mais moins vite que celui-ci alors j'ai envie de vous dire que je pense que celui-ci n'est peut-être pas assez nourrissant pour le contour de mes yeux mais voilà c'était quand même un bon produit je continue avec le prochain cette fois-ci c'est une huile de massage qui vient d'un institut de beauté donc c'était un produit meilleur ouvrier de France c'était l'huile de coco voilà by Déborah donc cette petite huile là c'est une huile de massage en fait tout simplement elle sentait bah réellement la coco ouais c'est ça donc moi c'est une odeur que j'aime bien mais qui à la longue a tendance à m'écurer donc j'étais plutôt contente de la terminer parce que j'ai eu l'impression qu'elle m'avait duré 1000 ans et là j'en ai une autre de la même marque qui est à la mangue et que je préfère amplement à celle-ci je continue ensuite avec l'article prochain qui est cette fois-ci ce petit baume en fait pour les lèvres qui est un baume de chez Yves Rocher à la poire donc enfin cacao poire alors là j'étais tombée littéralement amoureuse de l'odeur mais pour le coup niveau hydratation il est vraiment pas du tout au top j'avais vraiment les lèvres toujours sèches donc j'ai tout simplement arrêté de le mettre maintenant il sent bon donc pourquoi pas en mettre une petite touche de temps en temps comme ça mais c'est vraiment juste pour le fun parce que niveau hydratation on n'est pas au top du top après je vais vous parler de ce produit là que je détestais au début et que maintenant j'adore c'est l'eau thermale d'avene donc c'est le Cleanance Hydra c'est un nettoyant pour le visage en fait une crème lavante pour le visage donc c'est quelque chose qui ne mousse pas du tout et c'est ça qui m'a fait bizarre au début donc j'avais beaucoup beaucoup de mal avec ça et également avec le fait que l'odeur ne m'emballait pas ça fait vraiment très bah produit de pharmacie tout simplement et finalement et bien je trouvais qu'au niveau de ma peau elle était vraiment mieux depuis que j'utilisais ce produit là donc maintenant que je l'ai terminé j'en ai un autre qui est également un achat que j'ai fait en parapharmacie je crois que c'est une autre marque attendez j'ai un trou de mémoire je ne sais plus mais bon bref c'est une marque concurrente à celle-ci mais franchement je préfère largement celle-là donc s'il fallait racheter je rachèterai sans hésiter après je vais vous parler de ce produit là qui est un produit de chez The Body Shop donc là c'était le pêche le gel douche à la pêche j'ai adoré l'odeur c'est pareil il m'a tenu un bon moment puisque ce gel douche là bah j'avais pas l'impression qu'il fallait en mettre beaucoup beaucoup donc bah ça m'a tenu un bon moment et je l'ai enfin terminé donc pour les gels douche c'est sympa de changer un petit peu de fragrance de temps en temps mais s'il fallait le racheter je le rachèterai parce que franchement c'est un bon gel douche et il sent super bon le prochain article c'est cet article là c'est un shampoing de chez Chlorane que j'ai acheté également dans ma pharmacie donc c'est le shampoing au datier du désert nutritif et réparateur pour cheveux secs abîmés et cassants or c'était totalement le cas à l'époque quand j'ai fait mes petites vacances en Corse mes cheveux avaient vraiment pris très très cher je les avais déjà coupés là je les ai encore coupés mais là c'est vraiment pour on va dire une histoire de goût mais à l'époque c'est vraiment parce que ma coiffeuse m'avait bousillé les cheveux elle avait fait une décoloration sans produit pour préserver le cheveux comme on fait maintenant et donc du coup j'ai été obligée de passer d'une longueur qui allait quand même de là à ici et le peu de cheveux qui m'en restait était vraiment très très endommagé donc j'essayais de m'orienter vers tous les produits les plus nutritifs possibles on va dire et donc j'avais acheté ce shampoing là alors en vacances vu que je me shampoignais quand même les cheveux tous les jours je peux vous dire qu'il m'a pas plus abîmé les cheveux que ça maintenant d'ici à dire que vraiment ça m'a réparé la fibre capillaire je ne pense pas voilà donc je l'ai acheté je l'ai testé c'était sympa mais je ne pense pas que je le rachèterais ensuite je vais vous parler de celui-ci donc ça c'est le gel douche Dope le crème douceur d'enfance au parfum bonbon cola donc celui-là il sent vraiment le bonbon au coca très sympa j'ai toute la collection celui-ci je l'ai déjà racheté mais là je peux vous dire que j'ai de quoi changer tous les jours si je veux puisque j'ai l'intégralité de ce qu'ils ont sorti après il y a également ce petit crayon à maquillage qui vient de chez Kiko que j'ai terminé puisqu'en fait il a séché à l'intérieur tout simplement donc c'était la gamme Miami Click Sleek j'aimais beaucoup en fait le principe puisque c'était une espèce de petit feutre on pompait comme ça enfin on appuyait sur le bout et ça distribuait le produit donc j'ai utilisé ce crayon enfin ce feutre tant que j'ai pu mais là maintenant il est complètement mort je pense que de toute façon il ne restait pas grand chose dedans niveau tenue c'était pas vraiment top parce qu'au final ça finissait par sécher et s'écriter donc je ne peux pas vous dire que la tenue était exceptionnelle mais au niveau des couleurs c'était vraiment de jolies couleurs je l'avais pris en noir je l'avais pris en marron et également en vert mais voilà j'ai plutôt déploré le fait que la tenue ne soit pas bonne on continue avec cet article là qui est cette fois-ci un article de chez Primark donc c'est le PS Pro Eyeliner Corrector Pen donc ça en fait je me suis complètement fait avoir puisque le truc avait dû déjà être ouvert en magasin et donc il était complètement desséché donc pour le coup j'avais trouvé l'idée pratique pour retoucher quand on dépasse au niveau de l'eyeliner mais là en fait il est complètement sec ça ne marche pas du tout ça a tendance même carrément à me faire baver complètement l'eyeliner donc catastrophe même en le trempant dans du démaquillant c'est pas top donc voilà je pense qu'il a je ne sais pas il a dû trop servir ou je ne sais pas ce qu'il se passe mais en tout cas pas du tout le produit à vous procurer si vous allez chez Primark après ce produit là également qui est terminé donc celui là il m'a tenu un bon moment aussi c'est un produit de chez NYX c'était un crayon en fait pour les sourcils donc celui-ci en réalité il avait une espèce de mine mais pas si fine que ça un peu biseauté et assez large et donc du coup j'ai pas été spécialement fan moi je préfère largement celui de chez Anastasia Beverly ou celui de chez Urban Decay surtout que celui-là au niveau de la teinte ne se matchait pas forcément avec la couleur de mes sourcils il était un petit peu trop chocolat donc voilà je l'ai quand même utilisé pour pas gâcher mais c'était pas le top je continue avec mon petit fond de teint que j'ai enfin terminé le Naked Skin donc de chez Urban Decay celui-ci je l'avais en teinte 3,5 j'ai vraiment adoré ce produit-là c'était vraiment un très très bon fond de teint mais là il est complètement fini de chez Fini et sur la fin il avait une consistance plutôt bizarre donc je pense qu'il avait tourné je l'ai gardé trop longtemps je ne sais pas mais voilà il était temps que ça se termine il était temps qu'il a c'est bon